Merci à tous d'être venus. Je vais venir donc le soir d'Alessandro Barito avec Mathéo, aujourd'hui. Et on est ensemble pour un peu moins de deux heures, je crois. J'espère que ça va bien. 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 De l'argent. J'espère. 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 1861, Flaubert finissait Salambeau, l'éclairage électrique n'était encore qu'une hypothèse, et Abraham Lincoln, de l'autre côté de l'océan, vivrait une guerre dont il ne verrait pas la fin. Les sériciculteurs de la ville-dieu se mirent en société et rassemblèrent la somme considérable nécessaire à l'expédition. Il parut à tous logique de la confier à Hervé Joncourt. Quand Baldabio lui demanda s'il acceptait, il répondit par une question. « Et il est où exactement, ce Japon ? » « Par là, toujours tout droit, jusqu'à la fin du monde. » Il partit le 6 octobre, seul. Aux portes de la ville-dieu, il serra contre lui sa femme Hélène et lui dit simplement « Tu ne dois avoir peur de rien. » C'était une femme grande, aux gestes lents. Elle portait de longs cheveux noirs qu'elle ne rassemblait jamais sur sa tête. Elle avait une voix superbe. Il avait à peine laissé les dernières maisons du village derrière lui, qu'un homme le rejoignit, en courant et l'arrêta. Il lui dit quelque chose sur un ton excité et péremptoire, puis le fit revenir sur ses pas, avec courtoisie et fermeté. Hervé Joncourt ne parlait pas japonais et ne l'entendait pas non plus. Mais il comprit qu'Arake voulait le voir. Un panneau de papillerie glissa et Hervé Joncourt entra dans la pièce. Arake était assis sur le sol, jambes croisées, dans le coin le plus éloigné de la pièce. Il était vêtu d'une tunique sombre et ne portait aucun bijou. Seul signe visible de son pouvoir, une femme étendue près de lui, la tête posée sur ses genoux, les yeux fermés, les bras cachés sous un ample vêtement qui se déployait autour d'elle comme une flamme sur la natte couleur cendre. Devant lui, il vit l'immense volière avec ses portes grandes ouvertes absolument vides, et devant la volière, une femme. Il ne regarda pas autour de lui et continua simplement à marcher lentement, ne s'arrêtant que lorsqu'il fut face à elle. Ses yeux n'avaient pas une forme orientale, et son visage était sonnue d'une bonne fille. Hervé Joncourt fit un pas vers elle, tendit le bras et ouvrit la main. Sur sa paume, il y avait un billet, plié en quatre. Elle le vit et son village tout entier se mit à sourire. Son visage. Elle posa sa menthe sur celle d'Hervé Joncourt, serra avec douceur sa dardin d'un instant puis la retira, gardant entre ses doigts ce billet qui avait fait le tour du monde. Elle avait à peine caché dans un pli de son vêtement que la voix d'Arake se fait entendre. « Soyez le bienvenu, mon ami français. » Il était à quelques pas, son kimono sombre, ses cheveux, noirs, parfaitement rassemblés sur la nuque. Il s'approcha, se mit à examiner la volière, regardant l'une après l'autre les portes grandes ouvertes. « Ils reviendront. Il est toujours difficile de résider, résister à la tentation de revenir. N'est-ce pas ? » Hervé Joncourt ne répondit pas. Hervé Joncourt le regarda dans les yeux et très doucement lui dit « Venez. » Mille fois il chercha ses yeux et mille fois elle trouva les siens. C'était comme une danse triste, secrète et impuissante. Hervé Joncourt la dansa très avant dans la nuit puis se leva, dit quelque chose en français pour s'excuser, se débarrassa comme il pue d'une femme qui avait décidé de l'accompagner en s'ouvrant un chemin au milieu des nuages de fumée et des hommes qui l'apostrofaient dans leur langue incompréhensible. Il partit. Avant de sortir de la pièce, il regarda une dernière fois vers elle. Elle était en train de le regarder de ses yeux parfaitement muets à des siècles de là. Hervé Joncourt ira à travers le village en respirant l'air frais de la nuit, s'égarant dans les ruelles qui escaladaient le flanc de la colline. Quand il arriva chez lui, il vit une lanterne allumée qui oscillait derrière la paroi de papier. Il entra et trouva deux femmes debout devant lui, une orientale, jeune, vêtue d'un simple kimono blanc et elle. Et il y avait dans ses yeux une sorte de gaieté fébrile. Sans lui laisser le temps de rien, elle s'approcha, prit sa main, la porta à son visage, l'effleura des lèvres, puis en serrant fort, la posa sur les mains de la jeune fille qui était près d'elle et l'y maintint un court instant que cette main ne puisse échapper. Enfin, elle la retira, fit deux pas en arrière, prit la lanterne, regarda un instant Hervé Joncourt dans les yeux, puis s'en fit en courant. C'était une lanterne orange. Elle disparut dans la nuit, petite lumière qui s'enfuit. Hervé Joncourt n'avait jamais vu cette jeune fille, et en fait, il ne la vit pas non plus cette nuit-là. Dans la chambre sans lumière, il sentit la beauté de son corps, et il connut ses mains et sa bouche. Il l'aima pendant des heures, avec des gestes qu'il n'avait jamais fait, se laissant enseigner une lenteur qu'il ne connaissait pas. Dans le noir, ce n'était rien de l'aimer et de ne pas l'aimer, elle. Un peu avant l'aube, la jeune fille se leva, remit son kimono blanc, et partit. En face de chez lui, à l'attendre, Hervé Joncourt trouva au matin un homme d'arrake. Il avait avec lui quinze feuilles d'écorce de murier, entièrement recouvertes d'œufs, minuscules, couleur d'ivoire. Hervé Joncourt examina chaque feuille avec soin, puis négocia le prix, et paya en écaille d'or. Avant que l'homme ne s'en alla, il lui fit comprendre qu'il voulait voir Arrake. L'homme secoua la tête, Hervé Joncourt comprit à ses gestes qu'Arrake était parti le matin même, tôt, avec sa suite, et que personne ne savait quand il reviendrait. Hervé Joncourt traversa le village en courant, jusqu'à la demeure d'Arrake. Il ne trouva que des serviteurs qui, à chacune de ses questions, répondaient en secouant la tête. La maison paraissait déserte, et bien qu'il cherchait autour de lui, même dans les objets les plus insignifiants, il ne vit rien qui recevra un message qui lui fut destiné. Il quitta la maison, et en revenant vers le village, passa devant l'immense volière. Les portes étaient à nouveau fermées. À l'intérieur, des centaines d'oiseaux volaient, à l'abri du ciel. Six jours plus tard, Hervé Joncourt s'embarqua à Takaoka, sur un navire de trompe-landie hollandais qui le déposa à Savir. De là, il remonta la frontière chinoise, la chinoise, traversa 4000 kilomètres de terre sibérienne, franchi les monts normales, atteignit Kiev, et parcourut en train toute l'Europe, d'Est en Ouest, avant d'arriver après trois mois de voyage en France. Le premier dimanche d'avril, à temps pour la grand-messe, il était aux portes de la vie de Dieu. Il fit arrêter sa voiture, et pendant quelques minutes resta assis, immobile, derrière les rideaux tirés. Puis il descendit et continua à pied, pas à pas, avec une fatigue infinie. Valdabio lui demanda s'il avait vu la guerre. « Pas celle que j'attendais », dit-il. La nuit, il vint dans le lit d'Hélène et l'aima avec une telle impatience qu'elle prit peur et ne put retenir ses larmes. Quand elle vit qu'il s'en apercevait, elle s'efforça de lui sourire. « C'est seulement que je suis tellement heureuse », lui dit-elle doucement. Après l'éteindre, la lettre semblait venir d'Austin. Hervé Joncourt la feuilleta et l'examina longtemps. On aurait dit un catalogue d'empreintes de petits oiseaux, dressés avec une méticuleuse folie. C'était surprenant de penser qu'en fait c'était des signes, la cendre d'une voix brûlée. Pendant des semaines, Hervé Joncourt garda la lettre sur lui, pliée en deux, glissée dans sa poche. Quand il changeait de costume, il remettait la lettre en place dans le nouveau. Jamais il ne l'ouvrit pour la regarder. De temps en temps, il la tournait entre ses doigts, pendant qu'il parlait avec un métier ou attendait que l'heure du dîner arrive, assis sous la véranda. Un soir, il se mit à l'examiner contre la lumière de la lampe dans son bureau. En transparence, les empreintes de ces oiseaux minuscules parlaient, d'une voix étouffée, elle disait quelque chose d'absolument insignifiant ou bien capable de bouleverser une existence. C'était impossible de le savoir, et cette idée plaisait à Hervé Joncourt. « Je vais lire cette lettre pour vous, je le ferai, et je ne veux pas d'argent. Mais je veux une promesse, ne revenez plus jamais, » me demandait cela. « Je vous le promets, madame. » Elle le regarda bien dans les yeux, puis elle baissa le regard sur la première page de la lettre. « Papier de riz, encre noire. » « Mon Seigneur bien-aimé, » dit-elle, « n'aie pas peur, ne bouge pas, garde le silence, personne ne nous verra. » « Faites ainsi. Je veux te regarder. Je t'ai tellement regardé, mais tu n'étais pas pour moi, et à présent tu es pour moi. » « Ne t'approche pas, je t'en prie. Reste comme tu es. Nous avons une nuit pour nous seuls. » « Je veux te regarder. Jamais je ne t'ai vu ainsi. Ton corps pour moi, ta peau. » « Ferme les yeux. Écaresse-toi, je t'en prie. » « Dis, madame Blanche. Hervé Joncourt est bouté. » « N'ouvre pas les yeux, si tu le peux. Écaresse-toi. Tes mains sont si belles. J'ai rêvé d'elle tant de fois que je veux les voir maintenant. J'aime les voir ainsi, sur ta peau. » « Mais je t'en prie, n'ouvre pas les yeux. Je suis là. Personne ne peut nous voir. Je suis près de toi. Carresse-toi, mon bien-aimé Seigneur. Carresse ton sexe. Je t'en prie, tout doucement. » « Elle s'arrêta. Continuez, je vous en prie, dit-il. » « Elle est belle, ta main sur ton sexe. Ne t'arrête pas. J'aime la regarder et te regarder, mon bien-aimé Seigneur. N'ouvre pas les yeux. Pas encore. Tu ne dois pas avoir peur. Je suis près de toi, mon Dieu. Je suis là, à te frôler. C'est de la soie, la santé. C'est la soie de ma ronde. N'ouvre pas les yeux et tu n'auras pas peur. » « Dis-t-elle, lisant doucement, avec la voix d'une femme. » « Tu auras mes lèvres. Quand je te toucherai pour la première fois, ce sera avec mes lèvres. Tu ne sauras pas où. À un certain moment, tu sentiras la chaleur de mes lèvres. Sur toi, tu ne sauras pas où. Si tu n'ouvres pas les yeux, ne les ouvres pas. Tu sentiras ma bouche. Tu ne sauras pas où. Tout à coup. Il écoutait. Immobile. Il s'achète de ma ronde complète. Il passait à un mouchon blanc. Immaculé. » « Ce sera peut-être dans tes yeux. J'appuierai ma bouche sur tes paupières et sur tes cils. Tu sentiras la chaleur pénétrer à l'intérieur de ta tête. Et mes lèvres dans tes yeux, dedans. Bien ce sera sur ton sexe. J'appuierai mes lèvres, là, et je les entrouvrirai en descendant, peu à peu. » « Dis-t-elle. Et sa tête était penchée sur les feuilles. Et elle effleurait son cou du bout des doigts, l'entour. » « J'ai laissé ton sexe ouvrir ma bouche, pénétrer entre mes lèvres, pressé contre ma langue. La salive descendra le long de ta peau jusque dans ta main. Mon baiser et ta main, l'un et l'autre, ont mêlé sur ton sexe. » Il écoutait. Il tenait son regard fixé sur un cadre d'argent, vide, accroché au mur.